– Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à vous sur le plateau d'Onze Dito. Très très heureuse de vous retrouver une nouvelle fois. Toute l'équipe vous salue sincèrement. Aujourd'hui un sujet très très important, on va parler de couple. Lorsque mon couple va mal, qu'est-ce qui se cache derrière cette phrase en général ? Eh bien nos spécialistes vous répondront. Et puis en deuxième partie d'émission, on aura avec nous le docteur Hamza Benjelloun. On fera le point sur les varices. A tout de suite. La vie à deux, le couple, le mariage nous réserve bien des surprises. Mais quand il y a plus de bas que de haut, comment s'en sortir ? Eh bien c'est notre sujet aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'émission. Meryem Benani, vous êtes psychologue, psychothérapeute. Bonjour. Bonjour. Avec vous, nous allons discuter un petit peu le volet psychologique de ce problème, les outils pour le comprendre et surtout le désamorcer. Et avec vous, professeur Mohsen Benzakour, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychosociologue. Oui. Et nous allons mettre le couple dans son contexte et sa dynamique marocaine et sociétale. Merci beaucoup à vous deux d'avoir accepté l'invitation. Donc on y va, mon couple va mal. Pour commencer, Meryem Benani, quelle est la trame un peu générale derrière cette phrase ? Qu'est-ce qui ressort le plus souvent comme problème ? Alors, ce qui ressort le plus souvent, ce sont souvent des déceptions. C'est-à-dire qu'on arrive avec un idéal dans le couple, on se rencontre, tout est beau. Après, il y a une vie de couple. On va dire souvent une vie de couple, mais qui va au-delà, qui va vers une vie de famille. Et qui fait qu'il y a une forme de désillusion ou une difficulté de rentrer dans la réalité d'un couple. C'est-à-dire qu'on a un idéal de couple, on arrive avec cet idéal dans le couple et après, on se retrouve… Mais justement, vous dites « difficulté à rentrer dans la réalité d'un couple », ça veut dire quoi ? Que ce genre de phrase, vous l'entendez souvent en début de vie à deux ? Ou parfois, on a des couples qui pendant longtemps se déchirent et donc on a l'impression qu'ils ne sont toujours pas rentrés dans la vraie vie du couple ? Ils ne sont pas rentrés dans la construction de leur propre couple, ça c'est clair. Ils ont tous les deux, chacun probablement un référentiel autour de son couple, mais ils ne sont pas encore rentrés dans la réalité de leur propre couple. Donc, chacun va tirer l'autre ou va chercher à tirer l'autre. Dans son couple ? Dans son couple, absolument. Professeur Benzakol, avec vous, c'est vraiment l'analyse du couple dans sa société, dans la société marocaine, parce que pour proposer des solutions, il faut poser un cadre. Ça c'est très important, parce que ce qui peut marcher ailleurs ne peut peut-être pas marcher chez nous. Et pour vous, qu'est-ce qui se cache en général derrière cette fameuse phrase « mon couple va mal » ? Quand quelqu'un dit ça, qu'est-ce qui se cache derrière ? Alors, pour répondre à votre question, il faut supposer que ça marchait avant. Oui, c'est vrai que quand on entend Mme Bouniani, on se dit que ça ne marchait peut-être déjà pas. Oui, alors là, il y a toute une représentation à travers laquelle on se projette dans la vie de couple. Et cette représentation n'est pas tombée du ciel. Quelque part, puisqu'on parle de la société marocaine, on se fait une image du couple à travers soit la famille où on a vécu, soit on idéalise un couple qui va, en quelque sorte, remplacer les failles de la famille où on a vécu, ou tout simplement, on se crée son propre couple à soi. Toutefois, quand on se marie, quand on est vraiment en couple, la réalité qu'on a tendance à oublier, c'est que tout un chacun vient avec les mêmes principes que j'ai cités tout à l'heure. Et tout un chacun reste dans son monde à lui, le jeu dont on était célibataire si fier, et on trouve des difficultés à passer en nous qui forment le couple. Mais si jamais on y arrive, là, s'installent plusieurs formes de ce que vous avez appelé « rien ne va plus ». Si on y arrive, c'est-à-dire si on arrive à… À dire cette phrase. D'accord. Si on arrive à dire cette phrase, ça veut dire qu'on n'est pas toujours dans le même cadre. Il y a plusieurs formules. Peut-être les causes sont nombreuses, on ne peut pas tous les citer ici, mais je vais citer quelques-uns. Alors, quelques-unes, pardon. Parmi elles, il y a le couple qui tend vers ce qu'on appelle la fusion. Ça veut dire qu'il croit que ça y est, c'est fini, moi et l'autre, on ne fait qu'un. Et en dialectal, il y a une phrase qui se dit dans ce sens, qui est vraiment très significative, mais en même temps très, je dirais, très forte, « l'homme trawa ». Alors là, on ne considère plus l'autre comme mari ou comme épouse, voilà. On ne croit plus à la différence, on ne croit plus à l'espace de l'autre, à la liberté de l'autre. Et là, on commence à perdre la notion du couple. Ce qui revient à dire, que je l'ai dit tout à l'heure, pour répondre à votre question, qu'est-ce qui marchait avant ? Alors, qu'est-ce qui fait un couple ? Qu'est-ce qui fait un couple ? Voilà, exactement. C'est une question un peu trop poussée, mais bon, on n'aura pas tout le temps pour l'expliquer. Mais effectivement, on peut dire que le couple, quelque part, c'est des attentes, c'est de l'amour avant tout, mais aussi c'est de la responsabilité, c'est un partage. Et quelque part, penser à l'autre, c'est déjà être en couple. Mais par exemple, quand je vous pose la question, quelle est la trame générale derrière, est-ce qu'il y a, on va dire, des problèmes récurrents chez les couples marocains ? C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'aura pas le temps et le but de cette émission, d'aujourd'hui, n'est pas cela, n'est pas de décortiquer problème par problème, on aura l'occasion au fur et à mesure des émissions, des rendez-vous dans On se dit tout, de revenir sur certains problèmes de couple en particulier pour bien les expliquer. Mais aujourd'hui, c'est vraiment pour poser un socle, poser une base, et pour que les gens qui nous regardent se disent, bon, très bien, c'est vrai que ça va mal entre nous, c'est tendu entre nous, ça ne va pas, est-ce qu'il y a moyen de comprendre les choses de façon globale avant de rentrer dans les détails ? Donc c'est un petit peu ça l'idée aujourd'hui, c'est de se dire, derrière, tous ces couples qui se disent mal fonctionnés, est-ce qu'il y a des éléments qui rassemblent ces couples ? – Il y a des éléments qu'on vous dit, ce n'est pas un seul élément. – Pas un seul, j'imagine, bien sûr. – Il y a l'intimité du couple, il y a l'intrusion de la famille, il y a l'argent, il y a les stéréotypes, il y a le fait de la domination, bon, on peut en citer énormément d'exemples. – Donc on va dire que l'intimité, la famille, l'argent, on va dire, si on devait en faire des émissions, ça serait ça aussi des thématiques d'émission. Intimité, famille, argent, c'est des gros problèmes chez nous les Marocains ? – Des problèmes de couple ? – À mon sens, c'est des problèmes, on va dire, de couple de Marocains, mais c'est des problèmes de couple qu'on va trouver un petit peu partout, partout ailleurs. Mais on va dire, c'est ce qui, aujourd'hui, quand on exprime une problématique de couple, on passe, le premier symptôme, c'est celui-là. Il y a des problèmes, sa famille s'implique, ou mon conjoint ou ma conjointe est plus avec sa famille qu'avec moi, ou a du mal à se détacher de sa famille, ou monsieur n'assume pas, ou madame ne veut pas assumer comme il faut par rapport, on va dire, au ménage et par rapport aux besoins du ménage. Donc, on va dire, le point d'entrée de départ, oui, on va dire que ça va être ça. Mais après, on va dire, dans l'analyse psychologique, c'est-à-dire que quand on est, on va dire, dans une recherche et dans des problématiques, on va dire, de couple, on voit bien que ça va au-delà. – Ok, mais justement, est-ce qu'aujourd'hui, les jeunes couples ou les moins jeunes couples marocains viennent consulter pour des problèmes de couple ? – Ah oui ? – Est-ce qu'on vient vous voir ? – Oui, de plus en plus, oui, bien sûr qu'on vient pour des problèmes de couple. Alors, on vient en couple pour des problèmes de couple, on vient individuellement pour des problèmes de couple. – Aussi. Mais qui vient plutôt plus vous consulter, les couples, l'homme ou la femme ? – Alors, j'ai envie de vous dire, j'ai pas envie de vous répondre. Alors, traditionnellement, on va dire qu'en général, c'est les femmes qui viennent en parler. Mais de plus en plus, et ça change de plus en plus, on a de plus en plus des couples qui, à un moment, sont conscients qu'ils n'arrivent pas à trouver les solutions ensemble, qu'ils voient qu'il y a un problème, ils voient qu'ils tournent en rond, ils voient que finalement, les conseils avec la famille, ça ne fait qu'envenimer, et ils commencent à avoir cette conscience qu'il nous faut un professionnel pour être aidé, pour être accompagné. – Alors, vous avez dit une phrase très importante, vous dites, on tourne en rond. – Bien sûr. – Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on ne se fait pas aider, est-ce qu'on est devenu incapable de régler nos problèmes seuls ou parce qu'on tourne en rond parce que, là encore, par rapport à ce qu'on disait au départ, chacun vient avec son histoire, avec ses projections, avec ses envies de construire un couple et qu'on n'est plutôt pas très ouvert à l'autre ? – Alors, la question de résoudre un problème seul ou en couple, bien sûr qu'on peut résoudre plein de petits problèmes. – Quand je dis seul, ce n'est pas non accompagné par un thérapeute. – Oui, oui, j'entends bien. C'est-à-dire qu'il y a toute une vie de couple qu'on ne voit pas, nous, thérapeutes, c'est-à-dire où le couple, en tant que tel, arrive à résoudre des micro-problèmes du quotidien, et c'est normal, et heureusement, parce qu'à la limite, il ne serait même pas devenu couple s'il n'était pas arrivé à résoudre ses problèmes, on va dire, seul, sans spécialiste. Sauf qu'à un certain moment, quand c'est le lien qui est mis en danger, quand il y a des enfants, disons donc qu'on est dans un cadre de mariage avec des enfants, et qu'il y a un lien qui est mis en danger, à un moment donné… – C'est la sonnette d'alarme. – Voilà, il y a une sonnette d'alarme, et il y en a de plus en plus qui se tournent en disant, bon, bon, ok, on va aller voir, on n'arrive pas à résoudre ce qui se passe entre nous, juste entre nous, ou avec la famille, on va vers des spécialistes. – Professeur Benzakoude, est-ce que pour vous, ça vient déjà un petit peu tirer une grosse sonnette d'alarme d'aller voir un spécialiste pour résoudre ses problèmes de couple dans un sens où, est-ce qu'on ne se dit pas quand même, on est arrivé trop loin, au point d'aller voir quelqu'un, on n'est pas capable de gérer nos problèmes seuls. Est-ce que c'est un gros coup dur pour un couple ? – Est-ce que c'est un coup dur ? – Ça dépend du couple. Si c'est imposé, il se peut qu'il conçoit la chose de telle façon. Mais c'est si décidé à l'intérieur du couple, ça on peut dire que cette nature de couple, elle est déjà mature, puisqu'il a décidé d'aller consulter. Avant d'aller plus loin dans la réponse, je voudrais aussi signaler qu'il y a d'autres facteurs qui sont derrière cet aspect de vie de couple, c'est que la mauvaise communication, parce qu'il y a un manque énorme… – Ça c'est un sujet à part entière aussi, c'est un gros sujet. – La majorité de temps, c'est la source majeure des problèmes de couple marocain. Pourquoi quand on dit communication ? Parce qu'il cache derrière beaucoup de choses. Puis après, il y a un autre volet que je trouve aussi très important, c'est qu'il n'y a pas de projet de vie de couple. Ça aussi c'est très important. On s'engage dans une vie de couple, comment dirais-je, en pivre, voilà, il faut se marier, ou avoir un enfant. Bon, or le projet… Même avoir un enfant, c'est un projet de vie, si on veut dire. Mais malheureusement, ce n'est pas dans ce sens, ce n'est pas vraiment un projet de vie. Quelque part, pour rebondir un peu sur votre question, on est en train de constater que la société marocaine est plus ou moins citadine, parce que je dis plus ou moins citadine, commence à croire à l'aide, à l'assistance psychologique. Aujourd'hui, on ne croit plus, ceux qui ont recours aux psychologues, c'est des ratés ou c'est des malades mentaux. On est conscients aujourd'hui, quand on a besoin d'aide, c'est comme si on soigne, je ne sais pas, de l'angine ou je ne sais pas quoi encore. Mais toujours utile, c'est quelque chose qui vient encore par, je dirais, par la force des choses, pas par conviction. Oui, ça s'impose à nous. On a trop de problèmes, il faut aller voir pourquoi. Et la plupart du temps, c'est que c'est des couples qui s'attachent à eux. Donc, il y a la flamme de l'amour encore qui résiste. Ou plutôt, c'est l'intérêt tout simplement financier, ou je ne sais pas quoi. Alors, je sais que Mérime veut absolument rebondir sur le projet de vie de couple. Oui, parce que bon, ça c'est vraiment… En fait, souvent, moi je le vois en consultation, j'ai des couples qui arrivent, ou des personnes individuellement qui parlent de leur couple. Et en fait, quand on discute, il n'y a aucune construction, il y a très peu de construction autour du couple. Il y a très peu de réflexion autour du couple. On a l'impression qu'on est dans un parcours initiatique qui est, bon, je suis un jeune adulte, j'ai fait mes études, je travaille. Bon, maintenant, il faut que je me marie. OK. Et tu te maries, comment se fait le lien ? Comment tu imagines ta vie ? Comment tu la projettes ? Quels sont tes objectifs avec ton conjoint ? Comment vous partagez ? Comment vous construisez ce couple ? Comment vous le faites vivre ? Donc, encore une fois, on est vraiment dans ce processus. Alors, on va poser les choses dans leur contexte vraiment marocain et on va dire que comment, justement, pour les jeunes qui nous regardent… Il n'y a pas de formation. C'est comme s'il n'y avait pas de formation. Il n'y a pas d'initiation. Alors, justement… Ressigjouj. Mais comment ça devrait se faire ? Et dans notre contexte marocain, c'est pour ça que c'est important aussi de mettre les choses dans leur contexte. C'est pour proposer des solutions, mais dans un contexte culturel, religieux, particulier. À savoir un couple ou une personne qui veut s'engager dans la vie à deux dans le mariage. Et quand vous dites construire, mais construire selon quoi ? Parce que c'est construire sa vie et en fait une vie qu'on n'a pas encore eue. Donc, construire sur quelle base ? – Bien sûr, déjà, ses propres besoins. C'est-à-dire que c'est quand même deux individualités qui se rencontrent. – Oui, mais dans ce cas-là, est-ce qu'on ne revient pas au problème de mon histoire à moi ? Mes besoins, en fait, émanent de mon vécu, de mon éducation et du modèle que j'ai eu. – Oui, mais alors, le modèle, ce n'est pas mes besoins. Le modèle fait partie de mes besoins. C'est-à-dire que mon référentiel culturel qui fait qu'à un certain moment, je vais me dire, bon, ce monsieur ou cette dame, disons cette jeune fille, ce jeune homme pourrait me convenir. On va dire que c'est une partie. C'est-à-dire qu'on rentre dans certains critères qui sont principalement des référentiels sociaux. On va dire, OK. Après, il y a une forme d'attachement, moi que j'appelle, pour moi, c'est quasi de l'attachement infantile. C'est-à-dire ce qu'on appelle l'amour, c'est très, très romantique. C'est-à-dire qu'on est dans de la rencontre de comme si on avait 15 ans. – Exactement. – Et on est… c'est nous deux. – C'est papa. – Donc, on se rencontre, nous deux. Bon, voilà. Alors, c'est très bien. C'est nécessaire au départ. Et c'est ce qui fait qu'à un certain moment, on a envie de se lier et qu'on crée l'attachement. Sauf que cet attachement, c'est pas seulement… Moi, je le dis souvent, je dis, OK, le week-end arrive. Qu'est-ce que vous faites ? Tout bête, hein ? – Ménage. – Votre samedi, qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous partagez de commun ? – Oui. – En commun, pardon. Est-ce que vous allez, je ne sais pas, vous promener dans votre ville, à Casa, à Rabat, à Fès, à Tanger ? Est-ce que vous avez une passion pour les antiquaires ? Est-ce que vous avez une passion pour la photo ? Est-ce que vous… Non ? Alors, on découvre que ce sont des personnes qui aiment deux choses totalement différentes. – Différentes. – Qui sont totalement dissociées. – Mais si on aime deux choses totalement différentes, est-ce qu'on n'est pas fait l'un pour l'autre ? Honnêtement, en tant que psy ? – Non, alors, encore une fois, l'idée, c'est qu'il ne faut pas être totalement catégorique, il ne faut pas être catégorique. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a des terrains d'entente, il y a, je peux adorer, je ne sais pas moi, peindre ou aller en randonnée, mais il faut quand même des moments de partage, des moments de rencontre. – Des concessions, c'est-à-dire faire concession de ce... – Non, non, pas forcément. – Non, c'est je me lis autour de quelque chose, je ne me lis pas en face-à-face, je ne me lis pas parce que moi, je suis face à, on va dire, à mon conjoint en se disant, oui, bon, voilà, oui, c'est mignon, c'est beau. Non, c'est parce qu'on sait qu'on a des choses en commun, on partage des choses ensemble, on a une vision du monde commune. – Mais cette vision, comment on la construit ? Parce que justement, elle ne peut pas venir s'imposer à nous du jour au lendemain, professeur Marseille Moudacos, justement. – Alors ça, c'est des individualités, disons. – C'est des individualités, mais moi, je partirais du principe de base que quand on veut passer à la vie de couple, il y a deux choses que le couple marocain, en général, n'arrive pas à dépasser. – Oui. – Il y a le fait d'avoir peur, et ça, c'est l'inimité numéro un, peur de l'autre, peur de l'avenir, peur des conséquences. Et quelque part, quand on se place dans la peur, on commence à chercher à se protéger en jouant un rôle qu'il a déjà vécu auparavant, à savoir soit le rôle de l'autorité, soit le rôle de je ne sais quoi, de la soumission. – Dans le couple. – Oui, dans le couple. Au lieu de chercher ce qui est mieux encore, à savoir… – Créer le « nous ». – Parler, tout court, parler. Je voudrais passer un message, c'est que quand on dit couple, c'est que quelque part, on parle d'être des êtres humains tout de même. Et quand on est des êtres humains, c'est qu'on a la possibilité d'exposer sa façon de voir la chose. Et puis après, il y a cette intelligence que nous avons pour trouver des solutions. Vous avez des divergences. Divergence ne veut pas dire qu'on va se séparer. Divergence, ça veut dire enrichissement. Mais est-ce qu'on le sous-entend comme ça ? Ou est-ce qu'on le sous-entend dans le contexte marocain ? « Al-Saraq, al-Tal-Hia, je ne sais pas quoi encore, « fil l'Hishma de l'Iyalat, fil l'Autorité », et ainsi de suite. Non, ce n'est pas dans ce sens qu'on doit aujourd'hui comprendre la chose. Ou, tout simplement, si ce n'est pas la peur, comme si on considère l'accord comme l'autre comme acquis. Oui, absolument. « Mon mari, ma femme, rajli, marati. » Donc il n'y a pas de procession. Et quelque part, là, on excluse le qui est le plus beau dans la vie de couple. Discuter, communiquer, parler, se mettre d'accord, tracer quelque chose qui puisse enrichir ce couple. C'est compliqué, justement, Marie. Allez-y. Qu'est-ce qui fait que c'est compliqué ? Voilà. Qu'est-ce qui fait que c'est compliqué ? C'est compliqué, justement. Vous avez dit une chose. Vous avez dit qu'il n'y a pas de projet de construction. Oui. Ok. Alors, moi, je vais... Et pour beaucoup, si vous permettez, juste une chose, pour beaucoup de personnes qui nous regardent, eh bien, pour y dire, comment ça, construire ? On s'est mariés, c'est que déjà, on est en train de construire. On s'est mariés, on a des enfants, on construit leur avenir, on construit une maison, on prend un crédit. Eh bien, ça, c'est une construction de vie. Oui, mais la construction de soi, d'abord. Oui. Parce qu'on passe d'abord par la construction de soi. Quand vous me parlez de construction de couple, souvent, en fait, vous vous retrouvez, moi, souvent, quand je vois, en fait, des couples, j'ai des enfants, j'ai des adolescents en face de moi. Oui. J'en dis, vous êtes des adolescents. Vous êtes vraiment des... C'est une vision totalement édulcorée, qui est liée, on va dire, à des grands principes fondateurs, alors des référentiels sociaux, mais qui n'ont pas été, à la limite, mises à mal. Mises à mal, c'est-à-dire questionnées, interrogées, pour en faire, en fait, sa propre sauce. C'est comme si vous me demandez, tu fais un gâteau au chocolat, bon, ok, je ne vais pas faire... Ta touche, qu'est-ce que c'est ? Ma touche, qu'est-ce que j'en veux ? Qu'est-ce que je... Et souvent, en fait, c'est des personnes, on se retrouve avec des individualités qui ne sont pas totalement individualisées. On se retrouve avec... Parce que le contexte social ne le privilégie pas nécessairement. On est quand même dans un référentiel, on va dire, social, où l'individualité a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à se... Voilà, à se placer, à trouver de la place, à s'imposer. Il faut rester dans la boucle, en fait. On reste quand même dans un référentiel social. Il ne faut pas oublier que, quand on parle de couple, on parle de mariage, donc c'est un rituel social. Donc on n'est plus, en fait, dans cette individualité. Et d'ailleurs, on peut aller plus loin, il y a des couples qui viennent et qui disent oui, mais quand on était ensemble, sans être mariés, disons, les premiers temps, ça allait. Ça allait bien. Ça allait très bien. On rentre dans le cadre. Alla la... Tout a changé. Tout change. Tout change. Mais est-ce que c'est le cadre qui fait changer les choses ou c'est le temps qui fait changer les choses ? Parce que c'est en passant du temps, ensemble, en vivant ensemble, en partageant le même toi... Ça peut être les deux, mais comme plein d'autres choses. Voilà, en partageant le même toi que finalement, on se dit les choses sont complètement différentes. C'est sûr que c'est complètement différent que d'avoir une amourette un petit peu cachée. Mais voilà, les choses sont complètement différentes. Ça peut être dans cette notion de... je connais quelqu'un pour me marier. C'est-à-dire, au début, ça se passe très bien et après... Alors, avant de se marier, on est vraiment dans le soi. On est en train de se réaliser. En fait, pardon de vous interrompre, l'émission, c'est mon couple va mal et là, on est en train de construire des couples. Exactement, heureusement. Le problème vient de ça, en fait, vient de l'origine même du couple, de sa construction. Parce que tout le monde sait ce que c'est que le mal. Oui, exactement. Donc, quelque part, quand on dit avant de se marier, on n'est pas encore dans... Le fait, on ne s'est pas encore projeté dans le rôle de papa et maman. Oui, tout à fait. Une fois qu'on se marie, malheureusement, on oublie ces moments qu'on a partagés ensemble. Tout un chacun essaie de découvrir l'autre. Du jour au lendemain, on met la casquette traditionnelle, à la traditionnelle, je veux dire. Et là, au lieu d'agir selon le couple, on agit selon ce qu'on a vécu dans un autre couple, celui de nos parents. Malheureusement, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ? Parce que vous avez toujours posé cette question. Alors, rappelez-vous, quand on a reçu tous l'éducation, toujours, il y a un mot qui se répète tout le temps. Nes. Oui. Donc, le référentiel, attention, le référentiel, ce n'est pas l'enfant. ce n'est pas le jeu, ce n'est pas l'individu. Mais par contre, c'est quelque chose que nous avons créé, qui est, attention, qui n'existe pas. C'est juste dans nos imaginations, dans notre tête. Et cette référence, on la modelait, on essaie de la modeler selon la conviction de toute famille appelée de cette... Enfin, qu'on n'ose appeler famille. OK. savoir, nos parents et nos ancêtres. Et là, quand ils élaborent cette façon de voir les choses, chez ces jeunes, ils sont en train de vivre les mêmes histoires, parce qu'il y a des, comment dirais-je, des simulations. Et au lieu de penser leurs propres problèmes à leur propre manière, dans leur propre air, ils sont en train de se projeter, enfin, de se remémorer ce qu'ils ont vécu. Ils essaient de résoudre leurs problèmes à travers ce qu'ils ont déjà vécu. et ils sortent de la réalité en allant vers le flou. Mais ça veut dire quoi ? Qu'on est un petit peu incapable de créer son propre modèle de couple, de le construire, de résoudre nos propres problèmes, qu'on résout toujours par rapport à quelque chose et pas par rapport... Quand le couple va mal, oui. Oui. Quand les couples vont bien, non. Mais il n'y a pas que des couples qui vont mal, mais oui. Je vois qu'il y a des couples qui vont bien. Mais aussi, il faut prendre une chose en considération, c'est que, c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui, est-ce que ces couples sont conscients qu'ils sont en train de vivre ça ? Qu'ils sont en train de vivre un couple qui n'est pas le leur ? Oui, d'où la question du départ. Est-ce qu'il y a une trame générale ? C'est-à-dire que, finalement, quand je viens de dire mon couple va mal, quand vous creusez, qu'est-ce qui se cache ? Parce qu'ils ont créé déjà le couple. Voilà. Voilà. Absolument. Qu'est-ce qui se cache derrière ? Souvent, il n'y a pas de couple, en fait. Il y a une famille. Il y a des enfants. Il n'y a pas de couple. Mais parfois, pour faire référence à une autre émission qu'on a discutée dernièrement, un autre sujet, c'est le syndrome du nid vide. Et en fait, c'est l'éclosion du problème après le départ des enfants. Pendant longtemps, on tamise, on tamise, on tamise. Il y a aussi des problèmes de couple. Et ensuite, quand les enfants partent, il n'y a plus d'échappatoire. Voilà. C'est-à-dire qu'on peut dire mon couple va mal après 2 ans de mariage, 5 ans de mariage, comme après 40 ans de mariage. Ce n'est pas le temps qui va adoucir un petit peu le sentiment. Alors, on peut imaginer que le temps, on va dire, adoucit les velléités émotionnelles, on va dire, les grosses explosions émotionnelles. Mais après, oui, oui. Mais après, le mal-être est toujours là. Oui, il peut toujours être là. Il y a beaucoup de... Disons, dans les couples qui vont mal, il y a beaucoup de couples qui finalement passent à côté de leur vie de couple, mais toute leur vie. Absolument. Alors, le gros problème aussi, c'est ce problème de se détacher de son modèle et de construire son couple. Qu'est-ce qui fait que dans notre société, on a encore beaucoup de couples qui fonctionnent sur le modèle parental ou sur le modèle de la société ? C'est-à-dire qu'on n'est pas capable de créer nos propres envies. Samedi et dimanche, il faut qu'on fasse comme les autres. Dimanche, il faut qu'on fasse comme font tout le monde, c'est-à-dire se retrouver autour... J'encourage très bien les repas familiaux, c'est bien, je ne suis pas en train de critiquer, absolument pas, mais ça pourrait être un autre jour. Pourquoi le dimanche en particulier ? Pourquoi beaucoup de jeunes couples se retrouvent en fait constamment répétés la même boucle ? Est-ce qu'on ne leur laisse pas la possibilité de s'exprimer ? Qu'est-ce qui les brime comme ça ? Moi, j'ai envie de dire après, là, on ne est plus dans la problématique de couple, on est dans la problématique individuelle, à mon sens. D'accord. Et dans cette problématique individuelle, je n'aime pas trop généraliser, mais du moins, dans les cas de figure que j'ai pu rencontrer et en grande majorité, il y a une problématique de ce qu'on peut appeler des schémas dysfonctionnels. C'est alors, pour faire le plus simple, pour faire simple, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'individuellement, dans votre développement affectif, on ne vous a pas autorisé à être pleinement vous-même de façon inconditionnelle. Ces histoires de couvres, ça nous ramène très loin quand même. Si vous choisissez aujourd'hui d'être, on va dire, de ne pas aller déjeuner chez les beaux-parents le dimanche, mais de dire que ça sera le mercredi, vous serez considérée comme le mauvais enfant. Vous allez être dans un conflit de loyauté, vous allez être dans une opposition et en fait, ce qu'on va vous retirer de façon symbolique, c'est le lien. Et l'être humain, on va dire individuellement, il y a une chose qu'il ne supporte pas, c'est de casser ce lien. Eh bien, si j'avais su qu'on remonterait aussi loin. En tout cas, on reste ensemble. Merci. Merci beaucoup pour la première partie. On revient pour la deuxième partie. Si ce n'est pas fini, mon couple va mal, eh bien, on continue la discussion avec Mérim Benlani et Mohsin Benzakour. Et bien sûr, que j'aurai le plaisir de retrouver également pour le sujet santé de la matinée sur les varices, docteur Hamza Benjeloun. A tout de suite. On reprend notre deuxième partie de cette thématique aujourd'hui dans On se dit tôt sur Mediain TV. Mon couple va mal, on en parle avec Mérim Benlani, psychologue, psychothérapeute et professeur Mohsin Benzakour, c'est psychosociologue. Donc le problème ou les problèmes des couples marocains dans leur contexte social et comment justement la société aussi conditionne ces jeunes couples dans leur construction identitaire. Et en fait, ça nous a renvoyé trop trop loin en première partie. Ça nous a carrément renvoyé à l'enfance. Mais aussi, ce qui participe à la construction de ce couple, mais à vous écouter, c'est presque une déconstruction ou ce qui ne permet pas de construire, c'est aussi ces messages qu'on va constamment répéter aux femmes. Ton mari, c'est ça, ta belle famille, c'est ça, l'homme, la même chose. Vous voulez en parler, professeur Benzakour ? Oui, exactement. Parce que quand on parle de créer le couple, on parle de l'individu avant tout. Et malheureusement, cette individualité n'est pas consommée en pleinement. Il y a toujours cette intrusion de la société dans le vif fond de la chose, à savoir l'imaginaire. parce que quand on veut se mettre en couple, c'est qu'on veut réaliser qu'on existe. Et on voudrait aussi que l'autre reconnaisse cette existence et c'est vice-versa. Malheureusement, est-ce que pour l'individu lui-même, est-ce qu'il est conscient de ce qu'il veut ? Pas mal de fois quand je pose cette question, je ne trouve pas de réponse. Tu te maries pourquoi ? Quand vous posez cette réponse ? Qu'est-ce que tu attends de ton mariage ? Qu'est-ce que tu as tracé ? Comme j'ai dit tout à l'heure, le projet de la vie. Il y a un manque de projet de vie. Et de quoi on va discuter si ni l'un ni l'autre ne pense au projet de vie ? À tel point qu'aujourd'hui, j'ai commencé à croire qu'on se marie juste pour... C'est plus que ça. Pour prouver qu'on est, je ne sais pas, quelque part... Adulte. Qu'on ressemble à l'autre, tout simplement. Qu'on ressemble à l'autre. Ça met dans la communauté, c'est-à-dire qu'on fait les choses qu'il faut faire. Mais ça, vous dites que c'est la société qui nous conditionne à cela. Attention, il n'y a pas que la société, aussi l'individu qui accepte. Qui accepte, bien sûr. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, il y a deux facteurs qui nous gênent. Il y a la peur, la peur de ne pas ressembler, la peur de ne pas appartenir à cette société, la peur de s'attordat, parce que c'est des facteurs aussi qui sont omniprésents, et aussi le fait de se croire supérieur. Il y a un terme qu'on utilise en psychologie sociale qui est le conformisme, qui résume tout ça. Alors, c'est cette soif de se conformer qui pousse ces gens à disparaître carrément de ce qu'on appelle la vie de couple. Une fois qu'ils commencent à réaliser qu'ils ont besoin de cette vie de couple, il y a du néant. Oui, et c'est là où on dit peut-être mon couple va mal. Oui, exactement. Alors, quand on dit mon couple va mal, c'est je vais mal ou c'est les deux ou le couple finalement ? Parce qu'on n'a pas construit le couple. Les trois, je dirais les trois. Je vais mal, il va mal, nous allons mal. Oui, mais parfois, on a... Bon, on va parler du terrain, on va dire. Le terrain à terre. Le terrain à terre. Ce que beaucoup de femmes me racontent, c'est que, justement, elles me disent c'est souvent moi qui tire la sonnette d'alarme. C'est souvent moi qui dis il faut qu'on parle, on a un problème. Et lui, il me dit c'est dans ta tête que ça se passe, on est bien. Pourquoi tu veux créer des problèmes là où il n'y en a pas ? C'est pour ça que je vous pose cette question, c'est est-ce que je vais mal ou est-ce que le couple va mal ? Quand j'exprime mon couple va mal, qu'est-ce qu'il se... Vraiment, comment vous lisez-vous ? Le sourire est... Oui, non mais, alors, je vais mal, je tire la sonnette d'alarme et que... L'autre dit... L'autre dit il n'y a pas de problème. Est-ce qu'on vous dit ça en cabinet ? Est-ce qu'on vous en parle ? Bien sûr, oui, oui, qu'il y ait... Alors après, on va du déni, oui, on ne voit pas le problème et l'autre ne voit pas le problème. Donc la personne, quand elle exprime en fait cette problématique qui est le couple va mal mais mon conjoint, ma conjointe ne le voit pas, disons que ça va, bon, déjà il faut voir si dans la réalité, est-ce que ce n'est pas une illusion de mon couple va mal parce que finalement je n'ai pas le couple que je voudrais avoir. D'accord, ok. C'est un décalage ou est-ce que dans la réalité le couple va réellement mal parce qu'il n'y a rien qui ne construit et qui ne lie le couple. Donc on est quand même dans ces deux cas de figure. Beaucoup diraient les enfants viennent nous lier en fait. Et on construit notre couple autour des enfants. Beaucoup diraient on reste pour les enfants ou on est avec les enfants ou finalement quel est votre lien ? C'est les enfants. Les enfants, tout à fait. C'est dommage d'en arriver là. Absolument. Alors, professeur Benzacour, justement, faire fonctionner un couple, on dit que c'est compliqué et d'autant plus compliqué dans notre société parce que finalement on met le couple sur les épaules de la femme mais le foyer sur les épaules de l'homme. Je m'explique. Économiquement, c'est l'homme. Émotionnellement, c'est la femme. C'est vrai ça ? Je vous pose la question. Je vous pose la question. Parce que si c'était ça, moi j'aurais dit on aurait beaucoup moins de problèmes de couple. Parce que c'est réparti, c'est clair. ça serait bien réparti et bien clair. Exactement. Est-ce que c'est pour ça qu'on disait justement que les couples d'avant fonctionnaient mieux parce que les tâches étaient réparties ? L'extérieur, c'était pour l'homme, l'intérieur, c'était pour les femmes ? Peut-être. Peut-être. C'est pour ça que ça marchait. Mais en tout cas, avant de répondre à cette question, moi je rebondirais à une chose que vous avez citée tout de suite qui est très importante. Revenez un peu au début. C'est compliqué. Pourquoi on entend toujours le mot compliqué dans le sens péjoratif ? Pourquoi on ne le entend pas sous la forme de la richesse, de la divergence ? Et quelque part, compliqué c'est bien. Tant que c'est compliqué, c'est qu'il y a vie. Quand est-ce que c'est morose ? Quand est-ce que c'est dangereux ? Quand ça devient morose ? Oui. Mais par contre, compliqué, c'est bon. La vie continue. Et malheureusement, si on approfondit encore plus, quand on parle de tâche, et j'ai pas mal de fois posé cette question à mes étudiants, qu'est-ce que vous attendez de la femme chez elle comme tâche et de l'homme chez lui comme tâche ? Vous ne pouvez pas imaginer les réponses. Il ne faut pas que l'homme fasse le ménage. Ce n'est pas à la femme de payer l'électricité. C'est quelque chose où on case la vie de couple à tel point que les tâches, ils ont un sexe aujourd'hui. Absolument. D'accord ? Et une fois que le couple essaye de dépasser ce rituel... Mais ça, ce n'est pas récent, ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau, mais on parle de... Mais ça se perpétue quand même. Ça se perpétue, mais en même temps, ça change la réalité du quotidien n'est plus comme celle-là. Bien sûr. À tel point que... Écoutez, je vais donner un exemple. La femme, enfin, l'épouse est vraiment, aujourd'hui, elle n'a pas cette envie de faire quoi que ce soit à la maison. Quelle serait la réaction du mari ? Parce que c'est les petits détails dont tu as parlé tout à l'heure. Qu'est-ce qui crée les problèmes ? C'est ça. Comment il va concevoir la chose ? Est-ce qu'il va vraiment aller vers cette femme, son épouse, son amour, et l'assister ? Ou est-ce qu'il va raisonner en termes de tâches qui n'est pas tâches masculines ? Mais par exemple, pour certains couples qui nous suivent, ils pourraient se dire oui, mais tu vois, l'homme pourrait dire à sa femme, mais regarde, moi je t'aide, il parle de ces problèmes où l'homme n'aide pas sa femme, mais moi je t'aide, je peux te donner un coup de main. Mais c'est considéré... Comme une faiblesse parfois. Non, c'est considéré comme un service. Je t'aide. C'est-à-dire que, en fait, c'est toujours pas considéré dans la tête de beaucoup d'hommes dans notre société comme une tâche, un devoir de l'âme. Oui, mais je vais même aller plus loin. Et je vous le dis, ça peut être aussi considéré, on va dire, par certaines femmes. C'est-à-dire, non, il n'a pas à faire ça. Oui. C'est humiliant. C'est humiliant ou à la limite, c'est mais précaré. C'est-à-dire que, dans le rapport de force, parce que c'est aussi ça. Mais si leur couple fonctionne bien, on va dire, c'est leur façon de faire les choses. Mais ils vont pas mal si leur couple fonctionne bien. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Ça veut dire qu'ils ont trouvé leur modèle. Modèle, tout à fait. Donc là, on est dans le... Là, ce qu'on est en train de dire, c'est pas que le modèle qui fonctionne, c'est l'homme qui fait la vaisselle et la femme qui zappe. C'est pas ça. 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 C'est pas du tout. Mais tout ça, ce ne sont que des petits symptômes. C'est ce qui apparaît au départ. C'est ce qui... Mais on va dire, à un moment donné, les fondamentaux, c'est vraiment interroger la construction du coup. Alors vous avez dit... Et mettre en place les règles en solution. C'est-à-dire parce que souvent, on se retrouve avec des couples qui... Il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de code. Il n'y a pas de vision. Il n'y a pas... Vous savez, c'est comme une entreprise. C'est une petite organisation. Tout à fait. Donc on met en place une vision. On la décline. On met les moyens. On met les limites. C'est vraiment ça. Et on fait des bilans régulièrement. Voilà. C'est important. On s'entretient. On construit. On lit. On se donne des occasions. On se fixe des petits objectifs. On se récompense. Mais certains couples disent quand on essaie de construire tel que les spécialistes le disent, on a l'impression de jouer la comédie. C'est-à-dire que pour certains, ça va très bien. Il n'y a pas de problème. C'est inné. C'est naturel, on va dire. Pour d'autres, qui sont dans des problèmes. Et quand ils ont, on va dire, des exercices des thérapeutes, vous devez vous créer un moment d'échange. Ils ont l'impression de se faire violence, de créer l'événement. Oui, parce qu'ils ne se sont pas construits de cette façon. Donc, bien sûr que c'est à l'opposé. Si ce couple, pardon, si individuellement, ces personnes se sont construites, on va dire, dans ce qu'on appelle un schéma de méfiance, un schéma d'assujettissement, que c'est des personnes qui, individuellement, si elles ont une estime d'elles-mêmes basse, donc elles n'ont pas entendu des choses positives dans leur petite enfance, elles n'ont pas été reconnues en tant que personnes, on va dire, pleinement, ça n'a pas de sens. C'est du fait c'est qu'émotionnellement, ils ont une habitude de faire, mais à un moment, il faut faire appel au préfrontal. Il faut faire appel, on va dire, à permettre au cerveau de faire de nouvelles expériences. D'accord. Vous voyez ? Donc, en fait, bien sûr qu'au début, ils ont l'impression qu'ils sont ballots dans ces exercices, dans cette façon de faire, sauf qu'on crée de l'innovation, on crée de jeux, on crée du piquant, et c'est ce qui est aussi nécessaire dans ce couple. Donc, mon couple va mal, ce n'est pas, on va dire... Il faut grandir. Il faut grandir. Si on grandit, le couple ira mieux. Et quand vous dites, il faut grandir, ça, c'est vraiment à n'importe quel âge. Oui, c'est la position de l'adulte. Quand vous me dites, les couples vous disent, oui, mais on est... J'ai l'impression qu'on ment, on n'est pas... Oui, on est dans une forme de comédie, ce n'est pas nous. Mais qui vous dit... Qui est aussi binaire dans sa position ? C'est un enfant qui va vous dire, non, ça, c'est un mensonge. D'accord. Je suis convaincue. L'adulte, dans sa position, l'adulte, dans sa position, n'a pas de problème à aller vers un... Il est en apprentissage. Il sait qu'il apprend. Il sait que peut-être qu'il ne connaît pas cet univers. Ok, on y va. Et je vais... Est-ce que l'adulte, justement, est-ce que l'adulte se donne la possibilité de croire qu'il peut toujours apprendre ? Ou finalement, on se dit, en tant qu'adulte, je sais tout ? Vous voyez, vous revenez encore sur les origines. Mais oui, justement. Mais moi, je suis là, justement, pour vous mettre les bâtons dans les roues. Non, non, mais vous revenez... Non, moi, je n'ai pas le droit. Pour ceux qui en souffrent. Oui, voilà. On vient à une autre notion. La paresse. Pour conclure, justement. Oui, justement, la paresse. Je pense que vous allez rebondir sur ça. à votre question, on a tellement pris l'habitude à vivre de telle manière avec notre petit... Je ne sais pas... C'est la zone de confort. La zone de confort. Voilà. Exactement. La zone de confort que la paresse. Tout à fait. D'accord. Et parfois, quand vous demandez le changement, pourquoi ils vous sortent que c'est de la comédie ? Oui. Parce qu'ils ne sont pas prêts pour le changement. Le changement. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir secoués. C'est très important et sortir les couples de leur zone de confort qui les a fait rentrer en fait dans une forme d'inconfort totale. C'est pour ça que finalement, beaucoup de problèmes dans les couples. On aura l'occasion de les détailler au fur et à mesure. L'émission ne fait que démarrer. On remercie vraiment les téléspectateurs pour leur confiance, nous ouvrir petit à petit leurs portes. Ce n'est pas fini. On se retrouve dans un petit moment pour notre interview santé. On va parler des varices. C'est le docteur Hamza Benjouloun dans quelques instants. Allez, je vous retrouve donc pour la toute dernière partie de notre émission d'aujourd'hui. On se dit tout. Cette fois-ci, on parle santé et on parle des varices. Et je suis avec le docteur Hamza Benjouloun. Bonjour docteur. Bonjour Yasmine. Bonjour chers téléspectateurs. Alors on rappelle, vous êtes l'un des rares chirurgiens vasculaires au Maroc. Vous êtes également chirurgien endovasculaire, angiologue et flébologue. Et avec vous, nous allons parler des varices. Les varices, qu'est-ce que c'est exactement docteur ? Alors les varices, tout le monde connaît les varices. Tout le monde, même les arabisans, ils savent ce que c'est les varices. C'est français, c'est un terme français. C'est une conséquence d'une insuffisance veineuse des jambes. Voilà ce qu'on appelle les varices. Donc c'est des vaisseaux qui se dilatent et qui apparaissent. C'est disgracieux. Ça apparaît soit au niveau de la cuisse ou au niveau des jambes. Mais c'est ce qu'on appelle communément les varices. Voilà, c'est cette coloration, ces vaisseaux colorés en fait que l'on voit sous la peau. Alors vous dites colorés parce qu'ils sont parfois verdâtres ou bleus ou parfois même rouges. C'est pour ça que vous dites colorés. Tout à fait. Ça dépend de la taille. Ça dépend de la taille des varices. Leur couleur, elle dépend à peu près de la taille. Alors souvent, c'est pas important la couleur. La couleur n'a pas son importance ? Non. Alors on dit que c'est... On a pendant longtemps pensé que c'était un problème de troisième âge alors qu'on voit beaucoup, beaucoup de jeunes qui ont aussi des varices. Alors, les varices, c'est un problème de santé publique. D'accord. Vous le savez, ça intéresse 30% de la population. Très peu consultent parce qu'ils pensent que c'est un problème esthétique et que ça intéresse le troisième âge. Ça intéresse, je vous dis, à partir de 15 ans, on peut avoir des varices jusqu'à la fin de notre vie. On peut avoir des varices. D'accord. On les voit plus chez les vieilles personnes parce que ces vieilles personnes... Chez les personnes âgées, oui. ...ont plus été exposées à des facteurs qui donnent ces varices comme la position de peau, etc. On reviendra de ça plus tard. Et sans compter qu'ils ont... Il y a une sorte de vieillissement du système de circulation qui vont leur donner ces varices. Alors, vous dites qu'on ne consulte pas parce qu'on se dit que c'est esthétique. Sauf que pour vous, en tant que spécialiste des varices, ce n'est pas qu'esthétique. C'est beaucoup plus que cela. Justement. Alors, ils pensent que c'est esthétique donc ils vont principalement consulter le dermato quand c'est esthétique ou un chirurgien plasticien. Seulement, ce n'est pas du tout esthétique. Ça vient d'un problème de circulation. Alors, ce problème de circulation veineuse au niveau des jambes. La circulation veineuse est très différente de la circulation artérielle. La circulation veineuse, on vient de la comprendre assez récemment avec tout ce qui est échodoplaire, c'est les ultrasons. Donc, on commence à comprendre vraiment tous les mécanismes qui rentrent en jeu dans cette circulation. Et l'évarice, c'est une conséquence de ce dysfonctionnement de la circulation. Mais quand vous dites que ce n'est pas qu'esthétique, c'est beaucoup plus, ça veut dire quoi ? Ça peut être dangereux ? Alors, ça peut être dangereux, effectivement. Ça peut donner une flébite. C'est l'une des complications les plus graves des varices. Alors, une flébite, c'est du sang qui se coagule au niveau de la veine. Elle peut être superficielle ou profonde. Et il y a un risque vital chez le patient. Ce caillot sanguin peut remonter au niveau des poumons et donner ce qu'on appelle une embolie pulmonaire. Alors, ces personnes qui ont des varices, est-ce que, par exemple, nous sommes tous égaux face à une complication ? Alors, déjà, les varices, on n'est pas tous égaux. Il y a l'histoire de la génétique. Il y a des gens, génétiquement, qui sont prédisposés à faire des varices. Et des complications de varices ? Alors, les complications de varices, donc, c'est des gens, on parle déjà des gens qui ont des varices. Oui, tout à fait. Alors, des gens qui ont des varices, il y a plusieurs stades des varices. Il y a le premier stade jusqu'au sixième stade. Alors, le risque des complications n'est pas le même en fonction du stade. Mais à partir du moment où on a des varices sur les jambes, ça évolue en stade ? Forcément, ça va évoluer ? Forcément, ça va évoluer. Si on n'agit pas, si on ne consulte pas pour corriger tous les facteurs environnants qui nous donnent ces varices. Comme au Maroc, un exemple, le humem, par exemple, un humem excessif, il y en a qui partent. Toutes les semaines, même tout ce qui est chaud. Ça, c'est un des facteurs. Ils sont innombrables. Tous ces facteurs sont à examiner lors de la consultation. Avec un interrogatoire, cette consultation doit avoir un interrogatoire précis. C'est vraiment une enquête policière où on cherche à peu près toutes les causes de ces varices. On les corrige. En corrigeant ces causes, on va retarder l'évolution de ces varices. C'est vraiment le minimum qu'on puisse faire pour traiter ces varices. Alors, on va détailler ces causes dans un petit moment. Vous avez parlé de l'hérédité, mais il y en a d'autres. On va les détailler aussi. Mais si vous permettez, vous parlez de conséquences dramatiques carrément qui peuvent un petit peu engager également le pronostic vital de la personne. Est-ce que ces conséquences-là, à partir du moment où on a des varices et qu'on ne les traite pas, on va tous vers ça ? Alors, il ne faut pas être trop alarmiste. Les varices, on peut vivre toute notre vie avec les varices et qu'il n'y ait aucune conséquence. C'est ce qui arrive très souvent. Donc, il ne faut pas être alarmiste et dire aux gens que c'est grave. C'est sérieux. Il faut commencer à se traiter. Lorsqu'on est au premier stade, je dirais au premier stade que lorsque vous voyez des petites varices, il faut se dire « Bon, il faut que je consulte dans les un mois, dans les six mois, dans l'année. » Et je consulte qui ? Alors, justement, là, il y a un problème. Je me suis rendu compte à travers mon activité que les gens sont un peu désinformés. Ils ne savent pas chez qui aller pour traiter leurs varices. Alors, souvent, ils nous sont adressés par des confrères, soit des dermatos, soit des cardiologues. J'en citerai d'autres, des traumatologues. Pourquoi votre spécialité n'est pas très connue ? Voilà, justement. Notre spécialité n'est pas très connue. Alors, la spécialité d'angiologie, de flébologie est toute récente au Maroc. Il y en a une vingtaine, je dirais, maximum. Les chirurgiens vasculaires aussi, on est très peu. Les chirurgiens vasculaires périphériques, on est 30, 40 au Maroc. n'est pas tous spécialisés dans ce qui est varices. D'accord. Donc, une personne qui a des varices, elle doit venir voir un... Un angiologue, un flébologue ou un chirurgien vasculaire spécialisé dans les varices. D'accord. C'est le meilleur conseil qu'on puisse donner aux gens. Alors, très bien. On vient vous voir. Quels sont les traitements qui sont proposés ? Alors, justement, lors de la consultation, l'objectif n'est pas... Lorsque vous allez voir un angiologue ou un flébologue ou un chirurgien, il ne va pas directement aller à vos varices pour les traiter, il faut d'abord qu'ils fassent une véritable interrogatoire, une enquête policière pour voir quelles sont les causes de vos varices. Votre hygiène de vie, vos habitudes. Quelles sont les causes ? Une cause des varices, par exemple, c'est 5 grossesses. Je vois des femmes qui ont 5, 6 grossesses et qui ont des varices pelviennes. C'est des varices qui remontent, qui sont au niveau de l'utérus, au niveau abdominal. Et ces varices pelviennes... Donc, elles ne sont pas visibles ou elles sont visibles ? Elles ne sont pas visibles. Elles peuvent être symptomatiques et donner des douleurs au niveau pelvien comme elles ne peuvent pas. Et leur seul symptôme, c'est les varices des membres inférieurs. D'accord. Donc, ça veut dire que quand on a des varices sur les jambes, on peut en avoir sur d'autres organes ? Oui. Surtout sur des organes situés plus haut. OK. C'est des varices de l'abdomen qui découlent sur les varices des membres inférieurs. D'accord. Donc, lors de l'interrogatoire, lors de la consultation, le spécialiste devra rechercher ces causes-là pour bien faire son travail et traiter les causes d'abord avant de traiter les conséquences. Les varices peuvent être juste des conséquences d'une autre maladie. Ça peut être une conséquence d'une autre maladie ? Par exemple, des varices pelviennes. Mais ça, c'est considéré comme une autre maladie ? Oui, c'est considéré comme une autre maladie. D'ailleurs, c'est une cause de récidive des varices des membres inférieurs. Beaucoup de gens se font traiter de leurs varices des membres inférieurs. J'ai vu une personne, par exemple, se faire 11 injections, une vingtaine d'injections sans amélioration parce qu'elle avait des varices pelviennes qui n'étaient pas diagnostiquées, qui n'étaient même pas traitées. Si on peut avancer sur le traitement ? Alors, le traitement des varices, c'est d'abord un bon interrogatoire qui va permettre d'identifier, parce que chaque cas est unique. Il ne faut pas... Alors, je reçois souvent des... On me demande des questions comment traiter mes varices et ils pensent que c'est simple. Non. Il faut une consultation pour faire l'enquête, pour traiter les causes. Ça, c'est le premier traitement. Alors, en traitant les causes, on va donner des conseils, ce qu'on appelle des mesures régino-dététiques. Ces conseils, c'est des conseils sur la position. C'est des conseils tout bêtes. Regarder la télévision allongée au lieu de la regarder assise. Lors de la profession, mettre des bas. Des bas de contention ? Marcher un petit peu. Oui, exactement. Lorsqu'on est debout ou assis trop longtemps. Donc, tout ça, c'est des conseils. Oui, justement, quand on est assis trop longtemps ou debout trop longtemps à les bas de contention ? C'est assis ou debout trop longtemps. Ah, toujours ? Oui, assis ou debout trop longtemps. Vous en portez, là, de quoi ? Oui, exactement, j'en porte. Alors, je fais un métier à risque des opérations qui peuvent durer 6 heures sans marcher, sans bouger. On est 6 heures en train d'opérer un patient. C'est vrai. Et beaucoup de chirurgiens font des varices. Alors, le traitement, par exemple, par chirurgie, a mauvaise réputation. On dit que c'est douloureux et on dit que les varices sont récidivantes. Alors, le traitement a beaucoup changé ces derniers temps. Il n'est plus le traitement... Ce n'est plus le traitement qui a 10 ans. Justement, ça s'est beaucoup actualisé. Il y a beaucoup de techniques modernes. Alors, pour le premier traitement, c'est le traitement, on a dit, c'est les conseils. La deuxième étape du traitement, c'est les bas et la phytothérapie. C'est juste un traitement à base de plantes qui va améliorer la circulation sanguine. Un petit exemple ? Des plantes comme la mamélisse ou la vigne rouge ou le marronnier d'Inde. Ce sont des plantes qu'on n'entend pas souvent et qu'on prescrit en gélules. D'accord. Et ça va améliorer la circulation sans réellement traiter. Ce n'est pas ça qui va traiter de manière définitive. Ce n'est pas des compléments alimentaires ? Ce n'est pas des compléments alimentaires. Mais ça n'a aucune conséquence. On peut prendre ça même enceinte. Donc, on le prescrit souvent. Et la troisième étape du traitement, c'est l'acte thérapeutique. C'est là que rentre en jeu la chirurgie. Alors, dans l'acte thérapeutique, on a trois arsenales. Il y a l'arsenal des injections. C'est des injections de produits sclérosants au niveau des petits varices. Sclérosants, c'est-à-dire qu'ils vont tuer, faire durcir ? Elles vont fermer ces varices malades. C'est des veines malades. Les varices, c'est des veines malades qui ne doivent pas rester parce que tant qu'elles sont là, elles vont rendre malades d'autres veines qui étaient saines. C'est comme si c'était des veines cancres. Je simplifie à mes patients. Je leur dis que c'est des cancres. On ne sait pas les rendre excellentes. Donc, il faut s'en débarrasser. On ne s'en débarrasse et on ne garde que les excellents. Alors, il nous reste 30 secondes si on peut un petit peu accélérer sur le traitement. Alors, on a la chirurgie. Alors, la chirurgie, elle s'est modernisée. C'est la chirurgie micro-invasive qui se fait maintenant sous anesthésie locale. On n'a plus besoin d'anesthésie générale ou de péridurale de rachianesthésie. On l'a fait avec anesthésie locale et avec très peu de douleurs post-opératoires parce qu'il y a des techniques avec l'échodoplaire. On ne va pas rentrer dans ces détails. Le troisième traitement, maintenant, c'est vraiment sans bistouri, sans rien du tout. C'est le laser. On rentre par endovasculaire dans la veine et au lieu de l'enlever chirurgicalement, on va la boucher par le laser de l'intérieur et ça remplace de plus en plus la chirurgie. Voilà tous les traitements qu'on peut proposer aux téléspectateurs et à nos patients. Merci beaucoup, Dr Hamza Benjloun. C'est sûr qu'aujourd'hui, vous l'avez démontré, les traitements à la chirurgie a évolué. Alhamdoulin, on a de jeunes spécialistes comme vous et justement, l'idée aussi, c'est de rapprocher les téléspectateurs de ces spécialités qui sont en train d'évoluer. Merci beaucoup. Je vous remercie de l'invitation et de donner l'occasion d'informer les gens car ils sont vraiment désinformés. Je discute avec les patients à l'aide de réseaux sociaux. Ils sont vraiment désinformés et on a vraiment besoin d'émissions comme la vôtre. Eh bien, merci beaucoup. C'est justement le but de cette rubrique santé, l'interview santé pour les téléspectateurs. C'est justement faire un maximum d'informations et de sensibilisation parce que quand on a l'information, on a la clé. Merci à toutes et à tous. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, on a parlé de couple également. Mon couple va mal. Vous pouvez regarder et re-regarder sur MedianTV.com. Merci beaucoup à vous pour votre confiance. Un grand, grand, grand merci à toute l'équipe technique. À très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada ...